Bonjour, on va résoudre un exercice se rapportant aux lois de réflexion et de réfraction de la lumière. Lisons d'abord le texte, l'énoncé de l'exercice. Un rayon lumineux SI arrive au point I sur la surface libre d'eau contenue dans un cristallisoire au fond duquel est placé un miroir MM'. Voilà, MM'. Comme l'indique la figure suivante, on donne l'indice de réfraction de l'eau NO égale 1,33, celui de l'air et NR égale 1. On a premièrement déterminé l'angle d'incidence I1 du rayon ici sur la surface de l'eau au point I. Deuxièmement, en appliquant la loi de Descartes de réfraction de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réfraction I2 au point I. Troisièmement, déterminer la valeur de l'angle d'incidence I du rayon lumineux sur le miroir long MM' au point J. Troisièmement, en appliquant la loi de réflexion de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réflexion R de la lumière au point J. Cinquièmement, tracer la marche du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la valeur de l'angle d'incidence I'1 au point K. Sixièmement, en appliquant la loi de réfraction de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réfraction I'2 au point K. Septièmement et dernièrement, déterminer l'angle de deviation D que forment le rayon incident ISI et le rayon lumineux émergent KR. On passe tout de suite à la résolution. Donc, vous allez écrire « Solution ». La première question, déterminer l'angle d'incidence I'1 du rayon SI sur la surface de l'eau au point I. C'est sûr, on a besoin du schéma. Donc, le point I, c'est le point d'incidence. Au plan C parent, les deux milieux transparents au R. Donc, voilà le point I. Normalement, pour déterminer l'angle d'incidence, il faut tracer d'abord la normale au plan passant par I. Voilà N. Voilà l'angle d'incidence et la normale N. Attention, ça, 26 degrés, ce n'est pas l'angle d'incidence parce que l'angle d'incidence, c'est toujours l'angle entre la normale et le rayon SI incident. D'après les données, vous voyez qu'il y a ici un angle droit. La normale, elle fait un angle droit avec la surface de séparation des deux milieux. Donc, ici, on peut dire que 90 degrés est égal à quoi ? Est égal à 26 plus I. I1. Donc, I1 est égal à 80 moins 26. I1 est égal à 64 degrés. Et voilà la solution de la première question du cours. En appliquant la loi de réfraction de la lumière, détermine la valeur de l'angle de réfraction I2 au point I. Donc, on peut écrire directement la relation, la deuxième loi de Descartes de la réfraction. En regardant aussi le schéma, il faut indiquer d'abord R, I2. I1, c'est l'angle d'incidence, I2, on le note parfois, R, c'est l'angle de réfraction. Et le rayon transmissi, IT. La loi de Descartes, deuxième loi, deuxième loi de Descartes pour la réfraction. On peut écrire N1 sinis I1 est égal à N2 sinis I2. Ça, c'est le milieu R, ça, c'est le milieu O. Or, l'indice de l'air, c'est 1. L'angle d'incidence, c'est 64, est égal à N2, celui de l'air, 1,33 sinis I2. Tout simplement, sinis I2 est égal à sinis 64 sur 1,33. On va faire tout de suite les calculs. Prenez votre calculatrice. Sinis 64 égale, ça donne 64, divisé par 1,33. Égale, ça vous donne 0,67. 0,67, 5. Donc, avec de la calculatrice, on va calculer I2, déterminer I2. C'est inverse, sinis 0,67, 5. C'est égal à 42,5. 42,5 degrés. On passe directement à la troisième question. Déterminer la valeur de l'indice de l'angle d'incidence I sur le miroir plan M'. Normalement, c'est ici, au point J. Voilà le point J. Pour le nom du stylo rouge, par exemple. Ça, c'est le point J. Le rayon, c'est le rayon transmis. On le note T. Pour déterminer l'angle d'incidence, on doit tracer toujours la normale au plan passant par J. On a un angle droit. Ici, aussi, c'est un. Mais, si vous voyez, ces droits N et N' sont parallèles. Cet angle-là et cet angle sont égaux. Ce sont des angles alternes internes. Ça, on le note I, d'après l'annoncée. I1 et I2 sont des angles alternes. Puisqu'on a le droit parallèle N et N'. Et la seconde, c'est le rayon IT. Donc, voilà. I, tout simplement, I égale I2. On a trouvé 42,5 degrés. Je peux réécrire en jaune pour que ce soit clair. I est égal I2 est égal 42,5 degrés. Voilà. On passe à la question suivante. En appliquant la loi de réflexion de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réflexion R de la lumière au point K. Point J. C'est-à-dire, on va tracer le rayon après réflexion. En appliquant quoi ? En appliquant la loi de Descartes pour la réflexion. Puisque le miroir, c'est une surface réfléchissante. Vous savez que l'angle réfléchi, quand on l'énoncé, il doit frapper en point d'incidence K. Mais, je vais changer la position de K, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté l'échelle. Sinon, ces angles, ça, c'est l'angle R cherché. Il doit être égal à I. On pose ici K. Et théoriquement, on peut laisser K ici. Mais, pour être réaliste, avoir des angles qu'on peut voir égaux, ils vont mieux changer la position de K. Voilà. C'est écrit une deuxième fois. Je vais effacer tout ce que je viens d'écrire. On s'intéresse en rouge ici à l'angle R. Donc, d'après la loi Descartes, la deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Deuxième loi de Descartes, mais cette fois-ci pour la réflexion. pour la réflexion I est égale, R est égale tout simplement à 42,5 degrés. 42,5 degrés. Question suivante. Question 5. Tracer la marche du rayon, puis déterminer la valeur de l'angle d'incidence I'1 au point K. Donc, voilà. Ça, c'est R. Déjà, R, on a trouvé que R égale I égale I2 égale 42,5 degrés. Pour répondre à cette question, c'est très simple. Ça, c'est l'angle d'incidence cherché. I'1, d'incidence au point K. Voilà la normale au plan. Une seconde. Vous voyez ici que c'est très simple. Il suffit d'écrire. Remarquez qu'il y a ici un angle droit. Donc, R plus 90, ou bien R plus I'1 est égale à 90 degrés. Ça donne directement I'1 égale à 90 moins 42,5. Puis, I'1 est égale à 47,5 degrés. Et voilà. On ne peut pas le déterminer graphiquement parce qu'on n'a pas même respecté l'échelle. La sixième question. En appliquant la loi de réfraction de la lumière, trouver la valeur de l'angle I'2 au point K. I' c'est l'angle de réfraction. On le trace d'abord. Voilà. Ça, c'est I'1. Attention. I'1, c'est déjà fait. I' égale à 46. Non, c'est faux ça. On a trouvé que I'1 est égal à quoi ? 47,5 degrés. Mais la question, ce n'est pas I'1. C'est I'2. Après, passage au milieu au vert. R. Faites attention, ce n'est pas le vert. R. Normalement, il y a ici le vert. Pourquoi on n'a pas indiqué le vert ? D'ailleurs, dans l'énoncé, on n'a pas donné même l'indice. Tout simplement parce qu'il a une faible épaisseur. Il n'altère pas le chemin du rayon lumineux. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de vert. On va étudier le milieu passage au R. Puisque l'incidence I'1, c'est I'1. On sait que l'eau est plus réfrangeant et l'air est moins réfrangeant. Cette fois-ci, attention, le rayon ne va pas s'approcher de la normale. Il va s'écarter plus de la normale. Et l'angle cherché, c'est ça. C'est cet angle. Je vais effacer pour éclaircir les choses. Donc, voilà l'angle d'abord. Si on cherche I'2, il suffit d'appliquer toujours la loi de Descartes pour la réfraction. Deuxième loi. Je vais écrire en rouge. Deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Attention, le premier lieu, c'est l'air. Donc, c'est N2, l'eau. Sinus, pardon, c'est l'eau. Sinus quoi ? Sinus I'1 est égale à N1 qui est l'air sinus I'2. Attention, ça c'est l'air, ça c'est l'eau. Les indices, vous avez ici pour l'air, c'est 1,33. Sinus de quoi ? Sinus de I'1 qui est égale à 47,5. C'est égale à quoi ? L'air 1 fois sinus I'2. Donc, ça vous donne ici, je termine là. Ça vous donne sinus de quoi ? De I'2 égale, direct les calculs, sinus 47 fois 1,33. Il faut calculer sinus, donc 40, 47,5 égale. Il faut multiplier par 1,33 égale. Si 0,98, cela veut dire qu'I'2, je vais faire inverse sinus 0,98 égale à 78,5. 78,5, 52 degrés. Voilà le résultat recherche. Il faut se rappeler qu'on aura besoin de la question suivante. Déterminer l'angle de déviation dit que forme le rayon incident SI et le rayon émergent KR. Quelle est cette direction ? En regardant en jaune, c'est la direction du rayon SI incident. Ici. Quelle est la direction du rayon réfléchi après traverser du cristallisement O vers l'air ? Ça, c'est R. Voilà. Ça se voit, R, en rouge. Puis, on le traçant ici. Qu'il y a la déviation. C'est l'angle entre ce rayon-là et ce rayon-là et cette droite. En faisant le prolongement, voilà D. La déviation D. Attendez, ça ce n'est qu'I'2. Mais qu'il y a la déviation. Voilà la déviation entre la direction. Vous voyez, entre la direction du rayon incident et la direction du rayon émergent. Après, traverser du système. Pour trouver cette déviation, il suffit de suivre les étapes suivantes. Vous avez ici, je vais écrire en rouge, qu'il y a cet angle-là. Je vais l'appeler alpha. Donc, mais alpha, attention, c'est négatif. Parce que le rayon a dévié en rouge ici par rapport à celui d'un angle alpha vers le bas. Ça, cette déviation, après qu'il y a la direction de cette déviation-là, ce rayon, il est dévié de cet angle. Cet angle-là, je vais l'appeler beta. Puis, de quel angle il dévié l'autre ? Il faut ajouter le prolongement de cet angle-là. Attention, ça, c'est quoi ça ? C'est gamma. C'est positif. Là aussi, c'est positif. Le seul qui est négatif, c'est le descendant vers le bas. Donc, D, c'est égal à alpha plus beta plus gamma. Alpha, c'est quoi ? Alpha, si vous regardez cet angle-là, total, si E1, mais moins I2. Donc, c'est moins, la différence est 1 moins I2. La différence, c'est ça, et 1 moins I2, puisque c'est négatif. Plus beta. Beta, si vous voulez, c'est 180 moins R plus I. R plus I, c'est 2I, 2I2. Donc, plus pi moins 2I2. Parce que R égale I, et le double, c'est 2I. Plus gamma. Gamma, c'est simple. Si I2 prime, I2 prime, voilà, I2 prime, moins cet angle-là, il est gamma. Pardon, gamma. C'est I2, moins I'1. Parce que vous avez ici, et I'1, ça c'est I'1. I'1. I'2, moins I'1, c'est gamma. Plus I'2, moins I'1. Si vous vous rappelez, ça, D égale à moins quoi ? Moins 64, moins 42,5. Plus 180. Moins 2 fois I2. 2 fois 42,5. Plus I'2. Et prime 2, je vais le voir, c'est, je crois, 78,52. 78,52. 78,52. Moins 47,5. Je vais faire les calculs. 78,52. Moins 47,5. Égale. Moins 2 fois 42,5. Égale. Plus 180, égale. Moins 64, égale. Plus 42,5. Plus 42,5. Égale. 104,50. Égale. 104,52. En degré. Et voilà. Au revoir. Et à la prochaine séance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?